Le geste est pathétique, l'heure est historique. Le champion du monde d'échecs vient d'être battu en combat très singulier par une machine. Il était certain pourtant d'en venir à bout. Cependant l'intelligence a dû laisser place à la formidable puissance de calcul, stockée dans les laboratoires d'IBM et implantée dans les entrailles d'un ordinateur d'une tonne et demie, dotée d'une logistique et d'un centre de recherche aux moyens quasi illimités. L'homme, après avoir tâtonné, douté, souffert, n'avait plus que la sixième partie pour prouver sa supériorité. Il s'est incliné et ça n'est pas dans ses habitudes. L'ogre de Bakou, d'ordinaire impassible, a dû aller jusqu'au bout de l'humiliation. Il conteste à présent l'impartialité du match. Pour lui, les dés ont pu être pipés. Je pense qu'il est temps pour Deep Blue de jouer aux vrais échecs. Et je peux vous promettre à vous tous que si Deep Blue joue à la régulière, je vous le garantis, je le réduis en pièces. Le prodige français relève le défi. Kasparov, pour lui, s'est trompé. La machine n'est pas imbattable. Deep Blue, il est très fort en calcul. C'est clair. Dans la dernière partie, il a eu quand même une position qui convenait à son style. Mais il fait aussi beaucoup d'erreurs stratégiques ou dans les positions simples. Côté organisateur, on admet non sans peine que la machine était ajustée après chaque partie. La machine est-elle chaque jour rendue plus intelligente ? Quand on voit des problèmes apparaître, on corrige. Dans l'univers des échecs, c'est la première fois qu'un champion du monde est battu par un ordinateur. fut-il surpuissant, Gary Kasparov est bien décidé à savoir comment la machine l'a battu et aussi à prendre sa revanche.